Mon hien m'raîné, mon âge m'raîné course Mon hien m'raîné, mon âge m'raîné consuming Mon hien m'raîné, mon âge m'raîné Sainte-même Tu es là présents parmi nous Oui, je t'adore, oui, je t'adore Tu es là, agissant parmi nous Oui, je t'adore, oui, je t'adore Tu es là, présent parmi nous Et lève tes mains ce matin Oui, je t'adore, oui, je t'adore Tu es là, ton Dieu, tu es là, et je suis là Tu es là, agissant parmi nous Oui, je t'adore, oui, je t'adore Tu fasses un chemin, au père des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu te fasses un chemin, au père des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu es là, ton champ des cœurs brisés Oui, je t'adore, oui, je t'adore Tu es là, guérisse en chaque cœur Oui, je t'adore, oui, je t'adore Tu es là, tu es là, transformant nos vies Transformant nos vies Et je t'adore, simplement Oui, je t'adore, oui, je t'adore Tu es là, 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 tu Tu traises un chemin pour faire des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres C'est ce que tu es, c'est ce que tu es C'est ce que tu es, c'est ce que tu es C'est ce que tu es C'est ce que tu es, c'est ce que tu es Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas mon Dieu Même si je ne vois rien, tu agis Même si je ne sens rien, tu agis encore Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas mon Dieu Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas mon Dieu Même si je ne vois rien, tu agis Même si je ne sens rien, tu agis encore Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas mon Dieu Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas mon Dieu Même si je ne vois rien, tu agis Même si je ne sens rien, tu agis encore Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas mon Dieu Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas mon Dieu Même si je ne vois rien, tu agis Même si je ne sens rien, tu agis encore Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas mon Dieu Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas mon Dieu C'est la foi ce matin, c'est la foi Même si je ne sens pas, j'ai la foi que tu agis Même si je ne sens rien, j'ai la foi que tu agis Parce que mon Dieu n'arrête pas, mon Dieu n'arrête pas Alléluia, alléluia 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 Même si je ne crois que tu agis Même si je sens bien, tu agis Encore, tu t'arrêtes pas, tu t'arrêtes pas, mon Dieu Tu t'arrêtes pas, tu t'arrêtes pas, mon Dieu Même si je ne crois que tu agis Même si je ne sens bien, tu agis Encore, tu t'arrêtes pas, tu t'arrêtes pas, mon Dieu Tu t'arrêtes pas, tu t'arrêtes pas, mon Dieu Même si je ne crois que tu agis Même si je ne sens bien, tu agis Encore, tu t'arrêtes pas, tu t'arrêtes pas, mon Dieu Tu t'arrêtes pas, tu t'arrêtes pas, mon Dieu Tu traces un chemin au père des miracles Tu tiens tes promesses, une ère dans les fémères Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu traces un chemin au père des miracles Tu tiens tes promesses, une ère dans les fémères Mon Dieu, c'est ce que tu es 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 Élie nous dit qu'Élie s'est bien genou, il a mis sa tête dans ses genoux, il a envoyé son serviteur, regardez ce qui se passait, va voir, va scruter le ciel, puis le serviteur revient, il n'y a rien, il n'y a pas de nuage. Élie nous enseigne que cette fois, Élie a dit à son serviteur, retourne, retourne, va voir, Dieu avait fait une promesse à Élie, Élie savait que la promesse allait s'accomplir. Cette fois, il a dit à son serviteur, retourne, va voir ce qui se passe, et la septième fois, le serviteur est revenu, il a dit, oh je vois un nuage, mais vraiment tout petit, tout petit. Élie s'est levé, il a dit, c'est bon, c'est maintenant, va dire au bois, atteint ton char, parce que Dieu m'a envoyé la pluie. Amen, il n'y avait rien, on ne voyait rien dans les ciels, mais Dieu avait fait une promesse. Le chant dit, tu traces un chemin, même si je ne vois rien, tu agis, même si je ne sens rien, tu agis. Et c'est important, Élie, que nous puissions croire dans les promesses du Seigneur. Parfois, tu reçois des promesses, tu regardes le ciel, et il n'y a pas de nuage, tu dis, Seigneur, elle est où la pluie, il n'y a aucun nuage, le ciel est bleu. Et le Seigneur nous rappelle, j'ai fait une promesse, je vais l'accomplir. En son temps, cette promesse va s'accomplir. Et c'est un encouragement pour nous, Olivier, ce matin, si le Seigneur t'a fait une promesse, le Seigneur ne va pas, ne pas l'accomplir. Il va faire ce qu'il a dit. En son temps, parfois on est découragé, parfois on attend, parfois on dit, Seigneur, c'est quand, cette fois, il est lié à son serviteur, retourne-moi. Deuxième fois, retourne-moi, troisième fois, va-moi encore, quatrième fois, retourne-moi encore, cinquième fois, six fois, septième fois, le jeune serviteur revient et dit, il y a un tout petit nuage. Et lui, il n'avait besoin de rien d'autre, juste un tout petit nuage. Et la Bible dit, en quelques instants, avec ce que Dieu est capable de faire, notre esprit n'est pas capable de le mesurer. En quelques instants seulement, les nuages ont rempli tout le ciel et la pluie a commencé à tomber. En quelques instants. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Amen. Même si je ne vois rien, tu agis. Même si je ne sens rien, tu agis. Et nous devons croire cela, Église. Parce que tellement souvent, nous sommes frustrés. Et nous sommes prêts d'abandonner parce que nous ne sommes pas patients, parce que nous n'avons pas la foi. Parce que Dieu nous a fait une promesse. Et on dit, ouais, Dieu a fait une promesse, mais... On oublie que Dieu n'est pas un homme. Dieu ne va jamais mentir. Nous pouvons, avec tout notre cœur, avec la plus grande sincérité, faire des promesses. Et peut-être, ça va arriver que, malgré tout ce qu'on pourrait faire, on ne pourra pas accomplir la promesse qu'on a faite. Mais ça, c'est nous, c'est les humains. Ce n'est pas Dieu. Rien n'est impossible au Seigneur. Et si Dieu fait une promesse, ça veut dire qu'il a toutes choses entre ses mains. Pendant qu'on commençait à jouer tout à l'heure, j'avais ces pensées qui revenaient dans mon esprit. Toutes choses travaillent ensemble. Pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et parfois, on a du mal à comprendre. Quand on voit certaines choses, quand on entend certaines choses, ou quand on ne voit pas certaines choses, et qu'on n'entend pas certaines choses. On a du mal à comprendre que, le Seigneur a fait cette promesse, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui mènent. Ça veut dire, le Seigneur nous dit, toutes choses travaillent ensemble pour ton bien, si tu mènes. Et parfois, on a du mal à croire ça. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. C'est la réalité. C'est la réalité. Je me voici, être plein d'indignité, mais par la foi justifiée. J'ai trouvé l'amour à comparer. Et vrai, car tu t'es éprouillée pour te sacrifier. Ta grâce à tout est telle que je suis, et ton amour a transformé ma vie. Je me remercie, éblouie devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me remercie, être plein d'indignité, mais par la foi justifiée. J'ai trouvé l'amour à comparer. Et vrai, car tu t'es éprouillée pour te sacrifier. Majesté, 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 majesté. Ta grâce à tout est telle que je suis. Je me remercie, et ton amour a transformé ma vie. Je me remercie, me remercie. Si tu désires me combler, m'embraser de ta sainteté. J'ai trouvé l'amour incomparable. M'aimerais, car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. Majesté, Majesté, ta grâce m'a trouvée telle que je suis. Et ton amour a transformé ma vie. Majesté, Majesté, ta grâce m'a trouvée telle que je suis. Et ton amour a transformé ma vie. La grâce m'a trouvée telle que je suis. Ennuyeuse, vous n'avez pas vraiment été béni comme vous espériez. Vous n'avez pas reçu ce que vous pensiez recevoir. Peut-être pour certains, encore 43 jours. Pour d'autres, c'est plus que 43 jours. Oh, c'était une bonne année. Pour l'Église, pour notre Église, c'est les deux. Plus que ou encore 43 jours pour que 2023 soit ta meilleure année avec et pour Jésus. Ça veut dire qu'il n'est pas trop tard. Il y a encore 43 jours pour que cette année 2023 puisse devenir ta meilleure année avec et pour Jésus. Même si c'est le 31 décembre, au soir, c'est toujours en 2023 et c'est le plan de Dieu pour chacune de nos vies. Amen. Personnellement, je suis partagé. 2023, c'est l'année de grâce que le Seigneur nous a donnée par prophétie pour notre Église. Et je sais qu'il peut se passer tellement de choses en 43 jours. Quand le Seigneur lève ses mains, quand le Seigneur étend ses mains, quand le Seigneur agit, il peut se passer tellement de choses merveilleuses et extraordinaires. 43 jours. Donc, je suis un petit peu dans l'attente de voir ce qui va se passer pendant ces 43 jours qui restent. Mais en même temps, je suis impatient de voir ce qui va se passer en 2024. Parce que vous savez, la vie ne va pas s'arrêter, à moins que le Seigneur revienne avant, mais la vie ne va pas s'arrêter le 31 décembre, au soir. Elle va continuer le 1er janvier 2024. Et je suis impatient. J'ai hâte de voir ce que le Seigneur a préparé pour nous, pour 2024, pour toi et pour moi. Quelqu'un dit Amen ? J'espère que c'est votre désir d'être impatient de savoir ce que le Seigneur va faire. Amen. Peu importe l'un ou l'autre. Je sais que pour chaque jour et pour chacun de nous, le Seigneur a des plans extraordinaires qu'il a préparés. Si nous nous laissons diriger nos vies, alors nous allons voir des choses extraordinaires. On ne peut pas passer à côté de ça. Le Seigneur a préparé pour chacune et chacun d'entre nous des choses extraordinaires. Parce que tout ce qui vient de Dieu, c'est toujours extraordinaire. Amen. Et le Seigneur a préparé pour chacun de nous des choses extraordinaires. Encore pour ces 43 jours qui arrivent, mais encore pour après. La clé, c'est de pouvoir laisser le Seigneur faire dans nos vies ce qu'il a prévu de faire. Parce que lui, il a des plans. Lui, il a des projets. Lui, il a prévu des choses. Mais le Seigneur ne va pas nous obliger. Il ne va pas venir et dire, bon, maintenant tu te bouges, c'est moi qui vais agir. Non, non, non. Le Seigneur attend que nous ayons un cœur disposé. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Et je sais que le Seigneur a des projets extraordinaires. Pour nos familles. Pour nos vies. Pour notre église. Pour notre ville. Pour notre santé. Qu'elle soit physique ou qu'elle soit spirituelle. Le Seigneur a prévu des grands projets. Amen. Est-ce que vous croyez ça ? Et je crois qu'aujourd'hui, ce matin, c'est le premier des 43 jours restaurants où tu peux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu le désires avec tout ton cœur. Ça, je le crois de tout mon cœur, Église. Amen. C'est le premier des 43 jours restants où tu peux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Si seulement tu ouvres ton cœur et tu dis, Seigneur, viens. Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie. Tu dois simplement le désirer de tout ton cœur. Amen. Qu'elle dit Amen. Avec tout son cœur. Amen. Que l'applaudit le Seigneur. Amen. Alléluia. Ne laissez pas affaucher tout seul ce matin. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi. C'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire. Tu sais ? Oui. La sœur Nicole, elle a triché, elle a été ouverte sur ma prédication. Non. Non. Ha, ha, ha. Ha, ha. C'est en juillet. Vous êtes partagé, là. Oui, non, oui, non, oui, oui. 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 Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi. C'est mon anniversaire. Amen. En juillet. Ah, mais en fait, j'ai quatre anniversaires. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. J'ai quatre anniversaires. Premier anniversaire, c'est mon anniversaire de naissance. C'était le 26 juillet 1950. Voilà. Je ne sais pas si je dois le dire. 1958. Et c'est 30 juillet. Ça fait 65 ans. Amen. C'est ça qui est mon premier. Bon, je ne sais pas si il faut fêter 65, mais bon. Amen. Mon deuxième anniversaire, c'est l'anniversaire de mariage. C'était le 4 mars. Je vais le dire à la française, parce que c'était en France. Le 4 mars 1978. Ça a fait 45 ans. Mon deuxième anniversaire. Mon troisième anniversaire, c'est le jour où j'ai pris mon baptême. J'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, le 19 avril 1980. Et ça fait 43 ans cette année. Mon quatrième anniversaire, c'est le jour où le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. C'était le 19 novembre 1989. Et ça fait 34 ans aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Amen. J'ai reçu le Seigneur. Et je pense souvent à ce jour merveilleux. Le seul anniversaire dont je me souviens de Ryan, c'est le jour de ma naissance biologique. Je ne me souviens pas du tout. Je n'ai aucun souvenir. Mais pour les trois autres anniversaires, je me souviens exactement de ce qui s'est passé. Amen. Et aujourd'hui, je me souviens de ce qui s'est passé le 19 novembre 1980. C'était à Bruxelles. L'église de Rocher à Bruxelles, c'était avec le pasteur Choula. Amen. C'était à cet endroit-là précisément de l'église où le Seigneur m'a rempli de son esprit. Je me souviens de ce jour où le Seigneur a changé mon ADN parce que c'est ce qui s'est passé quand le Seigneur m'a rempli de son esprit. Le Seigneur a changé mon ADN. Je me souviens de ce jour où je suis devenu fils de Dieu. Amen. Je me souviens de ce jour où le sang de Jésus a commencé à couler dans mes veines parce que je suis devenu une nouvelle créature. Je me souviens de ce jour où j'ai découvert la vraie joie et le vrai bonheur avec Jésus-Christ. Je me souviens de ce jour où le Seigneur a vraiment changé ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire et pour moi, c'est un anniversaire très important. Amen. Le jour où j'ai été rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que le Seigneur a pris possession de ma vie et il m'a fait entrer dans son royaume. C'est ce que Jésus enseigne à Nicodème. Il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour cet anniversaire aujourd'hui, 19 novembre. Et je me souviens exactement ce qui s'est passé. Et très souvent, je revois encore ça, je revois quelques jours plus tard. Je me souviens, j'étais encore salarié à l'époque et j'étais sur une machine. Et puis, j'étais en train de rigoler tout seul parce que je me souvenais de ce qui s'était passé la veille à la réunion. Comment avec le pasteur Stéphane, on avait dansé comme des fous dans l'église. Oui, parce que le pasteur Stéphane, c'est quelqu'un qui a dansé dans l'église. Mais quand vous le verrez, vous pouvez lui dire que je vous ai fait une confidence. Le concernant, on a dansé ensemble dans l'église. J'ai dansé avec ma fille, elle était beaucoup plus petite à l'époque. Amen. J'ai pris dans mes bras et on a vraiment dansé. On s'est réjouis. On a passé des moments extraordinaires. Je me souviens de ce qui s'est passé dans mon cœur. Je me souviens, j'étais occupé là. J'étais devant et j'ai commencé à parler en langue. Et le Seigneur avait rempli ma vie. Et j'ai commencé à courir dans l'église. J'ai commencé à sauter. J'ai commencé à crier. On a dansé. On a fait plein de choses. Et à l'époque, je jouais la guitare. Et ma guitare était là. À côté de la batterie, ma guitare était là. Et le pasteur Chola, au bout d'un moment, il m'a regardé. Il m'a dit, va jouer la guitare. J'ai dit non. C'est la première fois que j'ai désobéi au pasteur Chola. J'ai dit non. Moi, je veux continuer à courir, à danser, à sauter. Je voulais me réjouir à quelque chose qui était là à l'intérieur et qui n'arrêtait plus. Ça débordait, ça bouillait. Et il fallait absolument que je laisse sortir ça. Et c'était vraiment un jour extraordinaire. Amen. Et aujourd'hui, ce matin, 19 novembre 2023, c'est le jour où tu peux voir la gloire de Dieu changer et transformer ta vie. C'est juste toi qui vas décider. Mais aujourd'hui, c'est possible. C'est possible que ce jour d'aujourd'hui, 19 novembre, qui est le jour de mon anniversaire du baptême du Saint-Esprit, devienne pour toi aussi un jour anniversaire, une date anniversaire, où le Seigneur va vraiment, vraiment, vraiment changer ta vie. Ça dépend juste de toi. Mais le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie ce matin. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que quelqu'un ici a besoin que quelque chose change dans sa vie? Amen. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que tu es prêt, là, maintenant, à laisser le Seigneur changer ce quelque chose dans ta vie? Amen. Oui. La particularité avec le Seigneur, c'est que le Seigneur, il n'a pas besoin qu'on lui dise, voilà, je voudrais bien ça. Le Seigneur dit, ok, ça va, je retourne dans mon bureau et je vais préparer. La particularité avec le Seigneur, c'est que, là maintenant, Amen. On a dit tout à l'heure, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu a déjà tout préparé ce matin, pour que, là maintenant, si tu dis, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes changer quelque chose dans ma vie, tout est prêt. Amen. Il manque juste. Amen. Seigneur, viens. Amen. Je voudrais qu'on puisse se lever pendant quelques instants. Amen. Et si vous avez besoin que le Seigneur change quelque chose dans votre vie, aujourd'hui. Amen. Je voudrais que pour quelqu'un, ce matin, ce 19 novembre 2023, soit une date que vous n'allez jamais oublier. Tout comme moi, ce 19 novembre 1989, soit une date que vous n'allez jamais oublier. Parce que le Seigneur va changer ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un a besoin, je vais avoir des mains se lever ce matin, est-ce que quelqu'un a vraiment envie, non seulement besoin, mais envie que le Seigneur change quelque chose. Amen. Que le Seigneur fasse quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, pour que ce jour de ta vie ne soit plus jamais le même. Alléluia. 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 Seigneur béni, Seigneur. Seigneur, tu vois ton peuple, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce sur nos vies. Besoin de ton amour, Seigneur. Tu connais chaque besoin, Seigneur. Tu connais chaque besoin, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu puisses agir dans chaque coeur, dans chaque vie. Et que là, maintenant, Seigneur, tu puisses changer les choses, changer les circonstances, changer toutes choses, Seigneur, dans les besoins de chacun. Seigneur, tu es capable de le faire et tu veux le faire. Je prie, Seigneur, pour que ce jour, 19 novembre, Seigneur, devienne un jour anniversaire pour quelqu'un. Seigneur, parce que tu m'as changé radicalement sa vie, parce que tu vas faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux, quelque chose de miraculeux. Seigneur, merci pour ce que tu fais maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je prie pour que les coeurs soient ouverts et que les coeurs soient prêts à recevoir, Seigneur, recevoir ta bénédiction, à recevoir ta puissance, à recevoir la guérison, à recevoir, Seigneur, ce dont nous avons besoin, ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit notre besoin, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Et tu as tout préparé à l'avance. Tu as tout programmé à l'avance. Et la bénédiction est là, Seigneur. Et nous voulons la recevoir avec foi, Seigneur. Seigneur, je veux croire avec tout mon coeur que tu agis maintenant, que tu bénis maintenant, Seigneur, et que tu changes quelque chose dans nos vies, maintenant, Seigneur, par la puissance de ton esprit, par la puissance de ton esprit, et dans la puissance du nom de Jésus. Seigneur, tu agis maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur, par ton esprit. Tu visites mon corps. Tu visites mon coeur. Tu visites mon pensée, Seigneur. Seigneur, tu remplis nos vies, Seigneur, de ta présence et de ta puissance. Seigneur, tu changes quelque chose, maintenant, dans nos vies, Seigneur. Quelqu'un doit naître de nouveau ce matin. Quelqu'un doit être guéri dans son coeur. Quelqu'un doit être guéri dans son corps. Quelqu'un doit être guéri dans son âme. Quelqu'un doit être libéré ce matin. Libéré, Seigneur. En ton nom, Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, sauveur. Amen. Je vous encourage, je vous invite à ouvrir vos coeurs ce matin. Amen. Amen. Avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Amen. Et ça serait tellement merveilleux si je pouvais avoir un jumeau ou une jumelle ce matin. Quelqu'un qui va fêter son anniversaire le même jour que moi. 19 novembre. Amen. Amen. Ça serait une grâce merveilleuse que le Seigneur peut nous faire. Et ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas du Seigneur, ça dépend de toi. Simplement. Simplement, ça dépend de toi. Amen. Seigneur, je vous recevoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Ou plutôt, on va rester debout, on va lire la parole du Seigneur maintenant. Excusez-moi. On va passer à la diapo numéro 2. Voilà, c'est le titre de la prédication pour ce matin. Voilà. Donc, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, il y a juste deux mots qui ont changé. Si vous êtes attentifs. Avon, Ur, Josué, les autres. Et moi. Et moi. Amen. Gloire au Seigneur. La diapo 3. On va refaire la même lecture que la semaine dernière. C'est la suite de la prédication de dimanche dernier. Exode chapitre 17, versets 8 à 13. Retenez bien cette référence. Exode chapitre 17, versets 8 à 13. Dites avec moi. Exode chapitre 17, versets 8 à 13. Parce que vous allez en avoir besoin cette semaine. Exode chapitre 17, versets 8 à 13. Amen. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatigués, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et ils s'assient dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un à côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Dis ta parole dans nos coeurs, Seigneur, ce matin, en ton nom. Amen. Amen. Je vais vous enseigner ce matin sur deux points. Qui est Amalek ? Et comment vaincre Amalek ? Premier point, c'est qui est Amalek ? Nous avons l'habitude dans toutes les églises de dire que Amalek, c'est le diable. Et nous savons en tant qu'enfants de Dieu que c'est la réalité. Dans la Bible, Amalek est synonyme, symboliquement, du diable. Alors, Satan, que nous appelons le diable, Lucifer, la Bible dit que c'était la créature la plus merveilleuse de Dieu. C'était Astre brillant. Son nom, Lucifer, ça veut dire Astre brillant. C'était la plus merveilleuse créature de Dieu. Et malheureusement pour lui et par extension pour nous. Il s'est rebellé contre l'autorité de son créateur parce qu'il a voulu prendre sa place. Et de ce fait, il a été déchu, il a été précipité sur la terre avec tous les anges. Parce qu'il y a aussi toute une armée d'anges qui ont suivi Satan dans sa désobéissance et dans sa rébellion. Et ces anges sont appelés pour nous, l'Église, les démons. Il y a les anges de Dieu qui sont restés fidèles au Seigneur. Et puis il y a les anges qui sont déchus et que nous appelons les démons. Et ces démons ont permission de faire la guerre à l'Église de Jésus-Christ pour essayer de la détruire. C'est le parallèle avec Amalek. On a vu la semaine dernière que Amalek, c'est pas Amalek lui-même qui est venu combattre le peuple d'Israël. C'était les Amalécites. Mais le père des Amalécites, c'était Amalek. Et quand la Bible emploie l'expression Amalek, c'est tout son peuple. Donc tous ses descendants avec lui. Et c'est exactement la même chose en ce qui concerne le diable et ses démons. Quand on dit, oui, Satan est venu m'embêter, Satan m'a fait ceci, Satan m'a fait cela. Vous savez, la différence entre Satan et Dieu, c'est que Dieu est partout en même temps. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Satan ne peut être qu'à un seul endroit en même temps. Et c'est pour ça qu'il a besoin de faire des réunions de conseils généraux régulièrement pour que ses démons viennent lui faire des rapports de ce que eux ont fait. C'est l'armée d'Amalek. Et cette armée, elle a pour mission de faire la guerre à l'Église. Contrairement aux Amalécites, ils sont venus faire la guerre face à face avec les Hébreux. Satan envoie ces démons qui sont déguisés. Les démons ne vont pas venir vous voir avec une apparence de démons et dire, « Coucou, je suis un démon, je suis venu pour t'embêter ! » Ils viennent déguisés. Ils viennent avec subtilité. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Et ces démons, ces anges font exactement la même chose. Ils se déguisent en ange de lumière. Et le diable, très rarement, va venir ouvertement devant toi et tu vas savoir que c'est lui. Il se déguise. Il vient déguiser pour combattre l'armée du Seigneur. Pour combattre le peuple de Dieu. Amen ! Qui est Amalek pour l'Église ? Qui sont les Amalek ou les Amalécites pour nous, l'Église ? Parce que c'est important que nous puissions comprendre ce texte. C'est important que vous puissiez bien savoir, quand vous allez lire ce texte pendant cette semaine, ce que vous êtes en train de lire et de le comprendre. Qui sont les Amalécites pour l'Église ? Un des plus grands Amaleks pour l'Église. C'est le péché sous toutes ses formes. N'oublions pas qu'il y a une guerre perpétuelle entre la sainteté de Dieu et la déchéance du diable. Il y a une guerre perpétuelle et il y a un fossé entre les deux. Et Jésus est mort sur la croix pour que nous, habitants dans la terre, puissions être réconciliés avec Dieu. Pour que ce fossé que le diable a créé, nous puissions nous emprunter un pont qui va à nouveau nous conduire dans la présence du Seigneur. Un des plus grands Amalek pour l'Église, c'est le péché sous toutes ses formes. Et je veux vous rappeler ce matin qu'il n'y a pas, pour Dieu, il n'y a pas des petits péchés et des grands péchés. On connaît ce dicton qui veut la neuf, veut la meuf. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Amen ! Pour le Seigneur, il n'y a pas des petits péchés et des grands péchés. Nous, nous avons fait une classification, un classement. Un numéro un, oh, ça c'est un péché grave ! Et en bas, oh ça, c'est pas grave, le Seigneur n'a même pas vu. Alors on pense que le péché sous toutes ses formes est un des plus grands Amalek. Un de nos plus grands ennemis, nous, l'Église. C'est à cause de son péché que Satan a été chassé de la présence de Dieu. C'est à cause de sa rébellion, à cause de l'orgueil qu'il y avait dans son cœur parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. C'est à cause de son péché qu'il a été chassé loin de la face de Dieu. C'est à cause du péché qu'Adam et Ève ont été chassés de la même manière du jardin d'Éden. À cause du péché ! Alors c'est très important pour nous, l'Église, de bien réaliser. Il n'y a pas de petit péché ou il n'y a pas de grand péché, il y a le péché. Et ce péché nous prive de la gloire du Seigneur. Ce péché nous prive de la présence du Seigneur. Et ce péché va faire de nous des esclaves de Satan. Amen ! Dites Amen si vous êtes d'accord. Et même si vous n'êtes pas d'accord, priez que le Seigneur vous éclaire parce que c'est la vérité. Amen, gloire au Seigneur ! Le péché crée une séparation entre Dieu et nous et le péché nous réduit à l'état d'esclave. Si nous sommes honnêtes, à moi que nous soyons complètement inconscients. Si nous sommes honnêtes, nous savons que ce péché qui est là dans nos vies, parce que chacun de nous, il y a quelque chose dans nos vies qui nous dérange. Et ce péché nous travaille. Ce péché nous tracasse. Et on sait qu'il faut absolument se débarrasser de ça. Parce qu'on sait que ça met une barrière, un éloignement entre Dieu et nous. Et le diable sait ça. Et c'est pour ça qu'il va introduire dans nos vies ce désir de péché. Et il va faire de nous ses esclaves. Si nous voyons des gens qui sont, on va dire, pas des grands péchés, mais qui sont esclaves de certaines choses plus importantes. Par exemple, un alcoolique, c'est quelqu'un qui est tellement malheureux. Parce qu'il sait qu'il est esclave de son alcool. Parce qu'il a envie de se libérer de son alcool. Parce que tous les soirs, quand il va se coucher, il dit, demain, ça va aller mieux. Demain, je vais y arriver. Et tous les matins, quand il se lève, il dit, j'ai besoin. Et dans le cœur, il y a le malheur. Il y a cet esclavage. Et c'est ce que Satan vient mettre sur nos vies. Le péché nous rend esclaves. Peu importe le péché qu'il y a dans nos vies. Il nous rend esclaves. Un mensonge, un petit mensonge, régulier, régulièrement. Certains chrétiens ont pris l'habitude de mentir. Vous savez, je connais beaucoup trop de chrétiens qui mentent régulièrement. Et ils savent que je sais qu'ils mentent. Et pourtant, ils continuent à mentir. Mais c'est juste un petit mensonge. C'est le péché. Et ce péché nous rend esclaves du diable. Et il crée entre Dieu et nous une séparation. Parce qu'après cette bataille, avec les Amalécites, le peuple d'Israël devait continuer le chemin jusqu'à la terre promise. Et tant que ce péché n'est pas résolu, tant que cette bataille n'est pas gagnée, alors il n'y a pas moyen de continuer notre marche vers la terre promise. Nous sommes bloqués, là, quelque part, près du Mont Sinaï. Et ça, c'est assez paradoxal. Parce que c'est sur le Mont Sinaï que Moïse a vu la gloire de Dieu deux fois pendant quarante jours. C'est là, sur ce Mont Sinaï, que Dieu a donné à Moïse les tables de la Loi. Avec toutes les bénédictions qui allaient découler pour son peuple s'il mettait en pratique ces tables. Et juste en bas, il y a cette vallée, le Réphidim, où le diable, où Amalek, est en train de vaincre, d'essayer de vaincre le peuple de Dieu pour l'empêcher d'arriver à destination. Les âmes les plus redoutables du diable d'Amalek contre l'Église. Il y en a beaucoup, mais il y en a qui sont plus redoutables les unes que les autres. Et principalement dans l'époque dans laquelle nous vivons. la pornographie. J'ai entendu un... Ce n'est pas un pasteur, c'est quelqu'un qui est plus... qui a plus un militaire pour aider les gens qui sont liés avec tout ça. Et il a donné un nombre de chrétiens qui ont avoué, y compris des pasteurs, des gens qui enseignent, des gens qui sont dans les équipes de louanges, dans les chorales, qui ont avoué être esclaves de la pornographie. Plus tous ceux qui le sont et qui ne vont jamais oser avouer. Amalek, l'indécence, l'impudicité, particulièrement vestimentaire, qui va créer un péché dans le cœur de celui qui regarde. Déjà dans le cœur de celui qui fait ces choses, parce que c'est volontairement. Et puis dans le cœur de celui qui regarde, parce qu'il va y avoir un désir impur. L'adultère. Parce que c'est un péché que Dieu condamne. Et il fait partie des péchés où le Seigneur dit tous ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. La fordication. Ce sont des armes redoutables que le diable utilise maintenant, contre l'Église, pour détruire l'Église. Ce sont des armes redoutables que Amalek, notre ennemi, utilise pour essayer de nous détruire. C'est à cause de ces choses que Dieu a envoyé le déluge sur la terre. Pensons pas qu'on peut pratiquer ces choses impunément et que tout va aller bien et puis qu'un jour le Seigneur revient puis on va aller au ciel. Non, non, non. C'est à cause de ces choses que Dieu a envoyé le déluge sur la terre. C'est à cause de ces choses que Sodome et Gomorre ont été détruites. À cause de ces choses. Ça, c'est notre ennemi. C'est Amalek. C'est l'ennemi qui est en bas dans la vallée et que l'Église va devoir combattre. Parce que c'est important de savoir qui est notre ennemi. Un autre Amalek, c'est le découragement. Peut-être vous allez dire, ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir. Un autre Amalek, c'est le découragement. On parlait tout à l'heure des promesses que le Seigneur nous fait. Et parfois, il nous semble que ça traîne. Et puis on se décourage. On attend, on veut voir des choses. On a fait une prière et puis le Seigneur, quand est-ce qu'il va répondre ? Ou quelqu'un a dit, oui, je vais faire ça, je vais changer. Et puis il n'y a rien qui change. Et puis on se décourage. Et tellement de chrétiens aujourd'hui se découragent. Parce qu'on regarde l'église. Ah, mais il n'y a personne à l'église aujourd'hui. On regarde notre vie. Seigneur, je t'avais promis que j'allais faire ça. Je n'ai pas réussi, Seigneur. Puis on se découragent. On dit, Seigneur, je ne suis pour rien, je n'arriverai pas. Amalek. Amalek. Le découragement, c'est un soldat efficace dans l'armée du diable. Qui n'a jamais été découragé ? Maintenant, je parle principalement dans le domaine spirituel, mais pas spécialement. Qui n'a jamais été découragé ? Il y a des situations, et puis au départ, elles nous découragent. Et puis après, on réfléchit. Peut-être que le Seigneur, il va faire quelque chose. Et puis, on reprend un peu d'énergie. Et puis, il y a quelque chose qui se passe. On dit, ah ben non, tout compte fait. Le Seigneur ne va rien faire. Et puis, il y a autre chose qui vient. On dit, ah, mais peut-être que je me suis découragé trop tôt. Il y a encore une situation, bien ? Non, vraiment, vraiment, ça ne va pas changer. Le découragement, c'est un soldat efficace dans l'armée du diable. Un autre Amalek, c'est la paresse. La paresse. La paresse. On parle du domaine spirituel, l'Église. Quand on n'a pas envie d'aller à l'Église parce qu'on est bien dans son lit. Surtout maintenant, il commence à faire un peu plus frais dehors. Hein ? On n'a pas envie de prier. Parce qu'il y a un beau film à la télé. On n'a pas envie de faire un effort pour le Seigneur. On n'a pas envie de venir à l'Église. Parce qu'on est bien à la maison. On ira dimanche prochain. Ça aussi, c'est un soldat efficace dans l'armée d'Amalek. que le diable utilise pour essayer de détruire l'Église. Un autre Amalek, c'est l'amour du monde. Toutes les choses que nous vivons, l'Église. Je ne parle pas de l'Église primitive. Je ne parle pas de l'Église que nous avons connue il y a dix ans. Nous parlons de l'Église aujourd'hui. Maintenant. Notre Église. Ce que nous vivons. L'amour du monde. Qui va petit à petit nous éloigner du Seigneur. Parce que ça va prendre une place de plus en plus importante dans notre cœur. Et vous savez, paradoxalement, j'espère que vous allez comprendre ce que je vais dire. Il semblerait que c'est plus facile d'aimer le monde que d'aimer le Seigneur. On ne doit pas faire d'efforts vraiment pour aimer les choses du monde. C'est certainement génétique par rapport à ce que nous étions avant. Mais on doit faire beaucoup d'efforts pour continuer d'aimer le Seigneur. Parce qu'il y a un combat spirituel qui est là en nous. Et bizarrement, ce n'est pas naturel en nous d'aimer Dieu. Alors on doit se battre. On doit faire des efforts. Et le diable sait très bien ça. Alors il va nous faire voir plein de choses. Il l'a fait avec Jésus. Il l'a emmené sur la plus haute montagne. Et il lui a fait voir plein de choses extraordinaires. L'amour du monde va nous perdre. C'est un soldat très efficace dans l'armée d'Amalek contre l'Église. Maintenant il faut faire une différence entre profiter des choses qui sont dans le monde et que le Seigneur met à notre disposition et vivre pour le monde. Pour les plaisirs du monde. C'est deux choses tout à fait différentes. Amen. Un autre Amalek c'est l'indifférence. L'indifférence. Tellement de chrétiens aujourd'hui. Et ne me dites pas que ce n'est pas vrai. Pour ceux qui sont ici et pour ceux qui vont visionner après. Tellement de chrétiens aujourd'hui. Je ne veux pas à l'Église aujourd'hui. Et ce n'est pas grave. Je n'ai rien à louper. Tellement de chrétiens sont indifférents au fait que le Seigneur les a sauvés. Que le Seigneur a payé un prix tellement important pour nous donner la vie éternelle. Et on est indifférents à cette nouvelle famille que Dieu nous donne. On est indifférents à la place que le Seigneur attend que nous puissions occuper dans cette nouvelle famille qu'il nous a donnée. C'est pas grave. C'est pas grave. Si je ne suis pas à l'Église, c'est pas grave. Indifférents au fait que je ne vais pas lire ma Bible, donc je ne vais pas me nourrir spirituellement. Mais c'est pas grave. Indifférents au fait que je n'ai pas pris de temps avec le Seigneur dans la prière aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. Quelqu'un un jour qui est engagé avec le Seigneur est un ministère populaire. Il m'a dit, tu sais, ça m'arrive des fois de rester deux ou trois jours sans lire ma Bible et sans prier. Waouh ! La différence, un autre Amalek, encore un soldat efficace, et je vais dire très efficace, peut-être même super efficace, dans l'armée d'Amalek, c'est la langue. La Bible nous enseigne que la langue, c'est un poison violent. Oui. Dans l'Église, la langue est un poison violent. C'est un soldat super efficace dans l'armée d'Amalek. L'Apôtre Jacques nous enseigne qu'avec la même langue, on bénit Dieu et on maudit nos frères et soeurs. La langue est un poison que le diable a utilisé pour nous amener au plus grand combat contre Amalek, de l'Église. C'est la division. Et on arrive là que le Seigneur nous attend ce matin. Toutes ces choses, tous ces soldats dans l'armée d'Amalek ont un objectif principal. C'est d'amener la division dans l'Église. Ils veulent détruire l'Église. Alors comment détruire l'Église ? On va la diviser dans l'intérieur. Et la langue est un des poisons les plus violents. Et je pense que tous, d'une manière ou d'une autre, on a injecté du poison quelque part. Souvent, je dis au Seigneur, je demande au Seigneur, je dis, Seigneur, mets une tirette sur ma bouche. Souvent, je dis, Seigneur, utilise ma langue seulement pour bénir. Seulement pour bénir. On parle d'Amalek ce matin, Église. Parce que c'est l'ennemi que nous devons combattre. Amen ! Et le diable veut détruire l'Église. Et une des meilleures façons qu'il va utiliser pour détruire l'Église, c'est de la diviser. Et je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails ce matin de cette arme remutable contre l'Église. Mais nous devons savoir que le diable s'emploie de toutes ses forces pour semer la division dans l'Église. Dans notre Église. Dans toutes les Églises. Jésus enseignait à ce sujet et il nous donne un avertissement d'Aposte 6. Dans Matthieu 12, verset 25, Jésus dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Une Église divisée entre elle-même ne peut subsister. Elle est dévastée. Et c'est ce à quoi le diable va s'employer. Il va essayer de semer la division dans l'Église. Et ça, ce sont tous les soldats qu'on a énumérés ce matin. Il y en a encore tellement d'autres. que le diable va utiliser pour venir pour combattre contre nous et pour nous détruire. Amen. Toute Église où règne la division sera dévastée. Et ça, c'est catégorique et ça ne va pas passer à côté. Toute Église où règne la division, elle sera dévastée. Et le diable s'emploie à cela avec ardeur. Il veut diviser et détruire l'Église de Jésus-Christ. La technique du diable, vous connaissez ça, c'est diviser pour mieux régner. C'est ce que le diable veut faire. Diviser pour mieux régner. Amen. Une Église divisée est une Église où le diable règne. Un cœur divisé est un cœur où le diable règne. La Bible nous donne des clés pour ça. Ou contre ça. Capose 7 dans Acts chapitre 1 verset 14. Et je vais me dépêcher. Acts chapitre 1 verset 14. Il est dit tous d'un commun d'accord. Dites avec moi, d'un commun d'accord. Tous d'un commun d'accord. Amen. Persévérer dans la prière avec les femmes et Marie mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun d'accord. Persévérer. Ça veut dire qu'ils étaient ensemble, unis d'un commun d'accord et ils persévéraient. Ça c'est l'Église primitive. Dans chapitre 2 verset 42. Il dit, ils persévéraient. On parle de l'Église, la première Église. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient ensemble dans la communion. Ils étaient unis. Amen. Chapitre 2 verset 44. Il est dit, ils étaient chaque jour. Tous ensemble. Amen. Chaque jour. Tous ensemble. Assis Dieu au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Chaque jour. Tous ensemble. Maintenant, nous ne pouvons plus vivre comme dans l'Église primitive. Parce que la journée, nous devons travailler pour la plupart d'entre nous. Mais le but, c'est qu'ils étaient tous ensemble. Unis. Unis. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce que nous sommes tous différents. Nous avons tous des attirances différentes. Nous avons des origines différentes. Nous avons des traditions différentes. Nous avons tellement de choses qui sont différentes les uns des autres. Culture différente. Éducation différente. Attirances différentes. Et nous devons arriver avec toutes nos différences à être unis. Pour combattre l'ennemi. Pour combattre l'ennemi. Et pour avoir la victoire. Amen. Aaron, Ur, Josué, et le peuple, étaient tous différents. Même Moïse était différent. Moïse était élevé à la cour de Pharaon. Il aurait pu se prendre pour quelqu'un, Moïse, et quelqu'un qui était très érudit. Il avait une intelligence très développée. Parce que dans l'Egypte, en Egypte, dans la cour de Pharaon, on élevait les gens pour qu'ils soient des gens supérieurs. Et pourtant, ce jour-là, Moïse, Aaron, Ur, Josué, et tous les autres, étaient tous unis. Pour le même objectif. Vaincre l'ennemi. Ils étaient tous unis. Malgré leurs différences, Moïse était sur la montagne avec Aaron, Ehur, Josué était en bas dans la vallée, avec tout le peuple d'Israël. Chacun a, on va dire, un étage différent, mais avec le même objectif. La même vision. Être unis pour vaincre l'ennemi. Et dans tous ces gens qui composaient l'armée, ils avaient tous un objectif. C'est que leur épée sert à détruire le premier ennemi qui allait se dresser devant eux. Ils n'avaient pas cherché à détruire un autre. Ou à regarder quelqu'un de l'armée. Ah, comment il va faire ? Mais non, c'est pas comme ça qu'il doit te battre. Attends, je vais te faire boire. Non, non, non. Ils avaient un objectif. Un soldat ennemi qui vient en face d'eux. Ça, c'est mon ennemi. Et je vais m'occuper de mon ennemi. Je ne vais pas m'occuper de l'ennemi des autres. Je ne vais pas regarder si ce qu'il fait, c'est bien. Je ne vais pas regarder s'il a une bonne manière de tenir son épée. S'il a enfoncé assez profondément. Je ne vais pas regarder ça. Ça ne me regarde pas. Moi, j'ai un ennemi personnel à tuer. Et je vais tuer mon ennemi. Et tous ensemble, on va tuer chacun notre ennemi pour que nous puissions avoir la victoire. Ils étaient unis, ensemble. Chacun avec sa difficulté. Parce que nous devons savoir que ce n'était pas facile. On a vu la semaine dernière. Moïse avait 80 ans. Moïse avait les deux mains levées. Et il n'allait pas faire ça pendant 5 minutes. La bataille a duré toute la journée. Et c'était fatiguant. Et c'était épuisant. Et c'était usant. Et il y avait quelque chose qui commençait à se mettre dans les bras de Moïse. Il y avait des crans. Le sang ne circulait pas convenablement. Et pourtant, il fallait tenir jusqu'au soir. Et c'est pour ça que Haro et Hur ont mis une pierre sous Moïse. Parce qu'il était fatigué. Et il fallait que ses mains, avec le bâton de Dieu, restent fermes jusqu'au soir. Alors, ils se sont unis. Ils se sont unis à Moïse. Et ils ont dit, Moïse t'inquiète. Nous, on va t'aider. Et tes mains vont rester fermes jusqu'au soir. Parce qu'en bas, dans la vallée, il y avait Josué. Et il y avait toute l'armée qui, eux, étaient en contact direct avec l'ennemi. Et pour eux aussi, c'était compliqué. Et pour eux aussi, c'était difficile. N'oublions pas que ce peuple d'Israël sortait d'Egypte. En Égypte, ils avaient gardé les moutons. Et après, à la fin, ils avaient fabriqué des briques pour Pharaon construire ces palais. Les Amalécites, ceux qui sont venus les combattre, eux, c'étaient des militaires. C'est des gens qu'il fallait se battre. Alors, on ne croyait pas que pour Josué et ceux qui étaient avec lui, cette armée qui était là en bas, c'était facile. Ils ne savaient pas se battre. Ils avaient récupéré des armées, des armes en Égypte. Ils avaient volé ça aux Égyptiens, à tous ceux que la mer s'est refermée sur eux. Mais c'est bien d'avoir une épée. Mais encore, faut-il, ça va s'en servir. Alors, nous ne croyons pas que c'était facile. Et pourtant, ils avaient la vision. Il y a un ennemi à détruire. Il y a une armée à détruire. Et nous devons être unis. Peu importe où nous sommes, nous devons être unis ensemble pour vaincre l'ennemi. Ça veut dire que quand nous sommes sur le champ de bataille, il n'est pas question de mettre l'épée dans le fourreau et de dire, bon ben moi je vais en prendre cinq sur la petite aiguille et puis on va voir comment les autres vont se débrouiller. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. On pense que les autres chrétiens dans l'église, c'est pas grave si moi je ne suis pas là. C'est pas grave si je ne suis pas à la place où Dieu m'a placé. C'est pas grave si je ne suis pas fidèle. C'est pas grave si je n'ai pas une vraie vie spirituelle avec le Seigneur. Ils vont bien se débrouiller sans moi. Et ça c'est faux. Parce que chaque soldat dans l'armée d'Israël avait son ennemi à combattre. Et si un soldat s'était mis sur le côté, ça veut dire que son compatriote à côté, il allait se retrouver avec deux ennemis à combattre. Amen. L'église primitive a vécu une croissance spectaculaire. Parce qu'elle était unie. Unie. Je pense qu'on connaît tous ce proverbe. Seuls on va plus vite, ensemble on va plus loin. Le Seigneur nous a jamais demandé d'être seul pour aller vite. Le Seigneur nous demande d'être unis pour aller plus loin. Amen. Ça c'est ce que Dieu veut pour son église. Le Seigneur cherche une église qui va être unie dans la bataille, dans le combat, dans la marche avec lui pour aller plus loin. C'est-à-dire pour aller jusqu'au moment où le Seigneur vient nous chercher. Amen. Gloire au Seigneur. Et le dernier verset qu'on a lu tout à l'heure, c'est Josué vaincu Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Ils ont eu la victoire. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient unis. Amen. Ils ont eu la victoire. Parce qu'ils étaient unis. Et c'est très important, église, que nous puissions vraiment mettre ça dans notre esprit. Parce que l'église a besoin d'être unie pour que l'église globalement ait la victoire. Amen. Mais chaque enfant de Dieu a besoin d'être unis à l'église pour ne pas être... Comment je vais dire ? Je ne trouve pas le mot. Fragilisé face à l'ennemi. Parce que si tu es seul, c'est le principe du lion, vous savez. Le lion, il est là, il est tapis et il attend. Et il regarde le troupeau. Il repère le maillon faible. Et après, il va adopter une tactique pour éloigner le maillon faible du troupeau. Et une fois qu'il a éloigné le maillon faible, il a plus qu'à courir et puis se serre. C'est exactement ce que le diable fait. Et c'est pour ça que nous devons être unis ensemble. C'est pour ça qu'il ne faut pas nous mettre dans notre coin. Parce que, ouais, mais ça va pas à l'église. Ouais, mais le pasteur, ceci, vous savez quoi ? Vous devez dire merci Seigneur parce que vous n'êtes pas pasteur. Sincèrement, tous les matins quand vous vous levez, dites merci Seigneur parce que je ne suis pas pasteur. Parce que vous savez, tous les problèmes qui vous arrivent, toutes les choses qui ne vont pas dans l'église, c'est à cause du pasteur. Alors, dites merci Seigneur parce que je ne suis pas pasteur. Vous pouvez le faire de temps en temps, vous avez bien ? En même temps, c'est un honneur de servir le Seigneur. Nous devons être unis, église. Nous ne devons pas nous éloigner. Vous savez, parfois, le berger, il ne va pas boire. Parfois, on est à vol. Eh oui, on n'est pas parfait. Aucun pasteur n'est parfait. Parfois, on ne va pas voir. Parfois, on n'a pas envie de voir. Parfois, on est fatigué. Et on a marre. On dit, mais c'est toujours les mêmes. Puis le diable dit, t'as vu ? Je te l'avais dit que ce n'était pas mon pasteur. Et puis, on se met à l'écart. Et on devient vulnérable pour l'ennemi. C'est pour ça qu'on doit être unis. L'église victorieuse, c'est une église unie. Oui. Amen. C'est une église qui sait pardonner. Amen. C'est très important. Une église qui sait être unie. Amen. Amen. Comment vaincre Amalek ? Et je vais terminer avec ça, ce matin. Je vais devoir aller très, très vite, parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je vais devoir couper. En étant unis. Comment vaincre l'ennemi ? Comment vaincre notre ennemi ? Individuellement et globalement. En étant unis. C'est la clé, l'église. C'est la clé. Comment Moïse, Aaron, Hur, Josué et les Israélites ont-ils réussi à vaincre les Amalécites ? Parce qu'ils étaient unis dans la bataille. Chacun à sa place, mais tous ensemble unis en même temps, pour le même combat. Chacun à la même ? Chacun à la même ? Amen. Moïse avec les bras levés et les bâtons de Dieu dans ses mains. Et Moïse avait besoin d'Aaron et Hur, on a déjà parlé la semaine dernière. Parce que parfois ses mains étaient fatiguées. Parce que parfois il était découragé. Et il avait besoin de gens autour de lui pour l'encourager. T'inquiète Moïse, ça n'a pas été fatigué, mais on va t'aider parce qu'on a besoin de toi. Comment ils ont gagné la bataille ? Parce qu'Aaron et Hur soutenaient chacun d'un côté les bras de Moïse, qui étaient levés, qui ont continué d'être levés. Parce que Josué, les soldats dans la vallée, étaient occupés à se battre contre Amalek. Ils n'étaient pas occupés à se chamailler entre eux. Parce que ça arrive trop souvent dans les églises. Les combattants dans l'armée du Seigneur, qui sont occupés à se chamailler entre eux. Et pendant ce temps-là, l'ennemi prend son épée, et lui il va travailler avec les autres. Amen ! Ce qui s'est passé, c'est que chacun a fait ce qu'il devait faire. avec le seul objectif, c'est d'être efficace pour une victoire collective. Si nous sommes unis pour la victoire collective, alors nous aurons une victoire personnelle. Notre victoire personnelle va faire que nous aurons ensemble la victoire sur l'ennemi. Et le Seigneur nous appelle à entrer dans cette vision. Tous unis contre le diable pour emporter la victoire. On va se lever l'église. Je ne vais pas faire un hôtel spécial ce matin. Un spécial dans le sens où, comme on a l'habitude de faire. Je vais vous emmener, ou plutôt, je voudrais vous emmener avec moi pour un voyage de quatre jours. Lundi, mardi, mercredi et jeudi. Quatre jours de janvier prière, ciblés pour l'unité de l'église et l'unité dans l'église. Parce que c'est la clé pour la victoire. Amen ! L'unité dans la vision de vaincre l'ennemi. Quatre jours, vous n'êtes pas obligés. C'est personnel. Vous n'êtes pas obligés de vous engager. Mais je vous promets que si vous voulez faire le voyage avec moi, parce que moi je vais faire ce voyage de quatre jours. Si vous voulez faire ce voyage avec moi, je veux vous emmener avec moi dans ce voyage. Alors vous allez avoir la victoire pour vos vies. Et vous allez ensemble contribuer à ce que l'église ait la victoire. Pour que l'église soit unie. Amen. Quatre jours de prière, ciblés. Seigneur, mon église a besoin de moi pour tuer Amalek et je veux m'unir à l'église pour remporter la victoire. Seigneur, mon église a besoin de moi. Amen. On a parlé jeudi que nous sommes... Le Seigneur nous a sauvés pour que nous soyons des pierres vivantes dans l'édifice. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous ayons chacun notre place. Et ne croyons pas, ne croyons surtout pas que nous pouvons être indifférents dans l'église. Que si nous ne sommes pas là, ça ne va rien changer. Si, ça va changer quelque chose. Parce qu'il y a un trou dans la forteresse. Et nous sommes tous indispensables pour que l'église, collectivement, puisse remporter la victoire. Et pour ceux qui vont venir dans ce voyage avec moi, Seigneur, je veux prendre ma place et combattre pour protéger mon église. Amen. Si chacun de nous fait son travail, à la place où nous devons être, nous n'avons pas besoin de nous occuper des autres. Si vous êtes dans la vallée, occupé à combattre avec Josué, ne vous occupez pas de ce que Moïse est en train de faire. Ne vous occupez pas de ce que Aaron et Hur sont en train de faire. Si vous êtes sur la vallée, sur la montagne, en train de soutenir les bras de Moïse, ne vous occupez pas comment Josué est en train de se battre. Alors, faites votre travail. Si le Seigneur vous appelle juste à soulever la main droite de Moïse, alors soulevez la main droite de Moïse et faites ce que vous avez à faire et faites le bien. Parce que si nous sommes unis, chacun à sa place, chacun dans son travail, nous aurons ensemble la victoire. Amen. Une église unie est une église victorieuse. Et qu'un dit Amen? Amen. Alors pour celles et ceux qui veulent la victoire, je rappelle que personne n'est obligé. Mais si vous dites oui maintenant, réfléchissez avant de dire oui. Parce que c'est quatre jours, peut-être pour vous, quatre jours, là maintenant, quatre jours, ça va aller vite. Non, non, non. Quatre jours. Dans le jeûne. Dans la prière. Je ne parle pas de prendre trois minutes le matin. Seigneur, merci pour la journée. Seigneur, je veux être un bon soldat dans ton armée aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Je ne parle pas de ça ce matin. Je parle d'abandonner nos coeurs, de mettre tout ce que nous sommes, notre âme, tout, en quatre jours. De faire des efforts dans le jeûne, de nous priver de quelque chose. Il faut que ça nous fasse mal quelque part. Parce que Seigneur, je veux que ça fasse mal à mon corps, parce que je veux une victoire spirituelle. C'est pour ça que c'est important de réfléchir ce matin avant de dire oui. Parce que quatre jours dans le combat, c'est long. Mais en même temps, Église, ça vaut la peine. Donc, je ne veux pas vous décourager. Je veux juste vous encourager à bien réfléchir. Et si vous dites oui, il faudra mettre tout votre coeur. Tout votre coeur. Et je vais vous demander de faire trois choses pendant ces quatre jours. Pour tous ceux qui vont dire oui, on va être unis ensemble. Dans le même objectif. Et je vais vous demander trois choses. Ensuite, dans ce panier, il y a des petites bougies. Je vais vous demander des pyrénères. 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 Alors, ce n'est pas une bougie pour faire des nevennes à Marie ou à Vita. C'est symbolique, l'Église. C'est juste symbolique. Cette bougie symbolise qu'il y aura une flamme. Quand vous allez allumer cette bougie, il va y avoir une flamme. La flamme représente le feu, le désir, la vie. Et il va falloir que, le matin, je sais que cette bougie est petite. Donc, vous ne serez pas obligés de la tenir allumée longtemps. Mais il va falloir, le matin, que vous puissiez allumer cette bougie. Et regarder cette bougie. Et dire, Seigneur, il faut qu'il y ait quelque chose qui brûle en moi. Amen. Il faut que ça attire votre esprit, votre coeur. Alors, il va falloir la placer dans un endroit stratégique. Attention avec les enfants. Attention avec les choses qui peuvent brûler autour. Si vous voulez qu'elles brûlent tout le temps de votre délice d'émotion journalière, vous pouvez trouver ça dans tous les supermarchés. L'important, ce n'est pas celle-là, c'est le symbole. Ça, c'est la première chose que je vais vous demander. Vous voyez, cette petite bougie, le matin, dans ce moment que vous allez mettre à part, allumez cette bougie pour vous souvenir de cette prédication. Seigneur, il y a un objectif pour ces quatre jours. Et vous allez vous rappeler en voyant cette flamme. Il faut que notre église soit unie. Et je veux que tu m'utilises pour que nous puissions être ensemble unis. Je veux que tu changes ce qu'il y a à changer dans ma vie, Seigneur. Que tu puisses travailler à l'intérieur. Juste cette lumière. Cette lumière qui est le symbole de la présence du Seigneur. La présence du Saint-Esprit dans nos cœurs. Quand vous aurez arrivé cette bougie, je veux que vous puissiez tourner. C'est pour ça que je vous ai dit de bien retenir. Exode, chapitre 17, versets 8 à 13. Vous devez apprendre ces versets par cœur. Exode, chapitre 17, versets 8 à 13. Les lire et les relire. Et dire, Seigneur, il y a encore, je suis sûr, quelque chose que le pasteur ne nous a pas dit avec ces versets. Que nous puissions ensemble. Peut-être qu'on va faire ça à des heures différentes. Mais nos esprits sont conditionnés dans le même objectif. Le même but. Être unis. Pour la victoire. Amen. Et la troisième chose que je vais vous demander. Et là, ça va être difficile, je crois. Et je vais prier pour vous. Pas de réseaux sociaux. S'il vous plaît. On ne peut pas se concentrer avec le Seigneur. On ne peut pas se consacrer au Seigneur. Parce que l'objectif, c'est le matin, on va allumer cette bougie. Je dis, ah oui, Seigneur, c'est vrai. J'ai un travail particulier à faire. C'est juste un rappel. On ne va pas se courber par la bougie. Surtout, ne faites pas ça. C'est juste un rappel. On va voir cette lumière. Oui, Seigneur. Il y a ce rappel. Je dois me consacrer au Seigneur. Parce qu'on doit être unis. Pour avoir la victoire. Et je veux être un instrument que tu vas utiliser pour l'unité de l'Eglise. Et on va vraiment focaliser notre esprit. Dans la Parole de Dieu. On va lire ces versets. Les relire. Et les relire. Jusqu'à ce qu'ils fassent partie de nous-mêmes. Et jusqu'à ce que nous puissions lire, entre les lignes, ce qui a été écrit pour nous. Ça, c'est le réma. Et que nous puissions rester concentrés. Dès que nous aurons fini notre moment de dévotion. Après la prière. L'intercession. Que nous puissions rester concentrés dans notre esprit. C'est pour ça que vous devez placer cette bougie à un endroit stratégique dans la maison. Parce que notre esprit a tendance à oublier. Et chaque fois que vous allez passer là où il y a la bougie. Ah oui, Seigneur Jésus. J'ai un travail à faire aujourd'hui. Et on ne peut pas se concentrer et aller sur les réseaux sociaux. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a plein de bêtises là-dedans. Plein de choses. Et même si ce n'est pas des bêtises. Il y a des choses qui sont bonnes. Mais qui ne sont pas dans notre objectif pour ces quatre jours. Et qui vont nous écarter. Qui vont faire qu'on ne va plus être concentrés avec l'objectif. Parce que l'objectif c'est quoi ? C'est notre église. Quatre jours seulement. Quatre jours seulement. Sans réseaux sociaux. Sans aller voir Pierre-Paul-Jacques. Ce qui se dit. Ce qui se fait. Vous pouvez aller écouter des chants de la musique. Des chants de Louange. Ça va vous aider à entrer dans la présence du Seigneur. Dans la communion avec le Seigneur. Choisissez des chants. Des choses qui vont vous faire du bien. Parce qu'on a une bataille à gagner ensemble. Ensemble. On ne pourra pas gagner la bataille. On a déjà parlé beaucoup de choses pour cette année 2023. Et 43 jours seulement il reste. Pour moi c'est seulement 43. Parce que ça a passé trop vite. Mais le Seigneur est capable de faire encore des grands miracles. Des choses extraordinaires. Et ça dépend de nous. Et là je voudrais vous emmener avec moi pendant quatre jours dans ce voyage. Et jeudi soir à 19h30. Je vous donne rendez-vous. C'est pour ça qu'il y aura seulement une prière jeudi soir. Je vous donne rendez-vous. Pour ceux qui ne peuvent pas venir c'est sur Zoom. Si vous n'avez pas le lien dites-le moi. Je vais vous l'envoyer. Pour laisser la gloire du Seigneur se manifester. Si nous sommes fidèles pendant ces quatre jours. Je vous promets que jeudi soir. Il va se passer quelque chose. Je vous promets ça. Amen. Parce que le Seigneur répond aux efforts. Parce que le Seigneur sait que ce n'est pas facile. Et il va apprécier ce qu'on va faire. Et il va bénir. Il va bénir.